On passe à la minute basque, l'édito de Bichente, auquel va participer Edouard. Le Palois, c'est pas bien loin. Vous vouliez analyser les forces en présence en demi-finale de la Ligue des Champions. Je voulais faire juste une petite aparté sur le match Bayern-Réal. Tout à fait, Réal-Bayern, le match retour. Il y a pour la première fois le président du Bayern qui a eu une déclaration assez rude. Je crois qu'il a dit plus ou moins, on s'est fait baiser. L'arbitrage, Claire, il y a eu trois situations où l'arbitre s'est trompé. Debut hors-jeu de Cristiano Ronaldo. Tout le monde l'a vu. On ne va pas reparler de ça, mais ceci dit, on en parlait avec Edouard. À un moment donné, il y a des situations où la vidéo peut permettre d'éviter certaines formes d'injustice. Ça peut vraiment être important pour le foot. Parce que quand tu es joueur, c'est insupportable de se faire éliminer de cette façon-là. Maintenant, une fois que tu as dit ça, je pense qu'il faut toujours tirer des enseignements des défaites. Et je pense qu'il y a un vrai sujet dans ce match-là. C'est Arturo Vidal qui prend un carton jaune au bout de trois minutes. Qui prend un rouge alors qu'il ne devait pas le prendre, mais qui aurait pu le prendre avant. Et à ce niveau-là, il faut maîtriser ton agressivité. Donc ça, ce sujet-là, il est quand même important. Parce que le Bayern, à l'aller à jouer à 10 contre 11, Javi Martinez s'est fait expulser. Au retour, Arturo Vidal s'est fait expulser. Ça fait quand même beaucoup pour se qualifier contre le Real Madrid, qui est l'une des meilleures équipes d'Europe. Donc au-delà de l'arbitrage, qui a eu son influence, mais le fait d'être à 10 contre 11 t'oblige à jouer à la rupture et à vivre des situations comme ça où tu n'as pas de sécurité défensive. Et donc tu t'exposes à ce qui s'est passé à la fin, à prendre ce 4-2. Voilà, ça c'était la petite aparté. Et sur les quatre demi-finalistes, qui est le favori ? Parlons du Real, tant qu'on est sur le Real Bayern. Est-ce que le Real peut être la première équipe à remporter deux fois de suite la Ligue des Champions ? Oui, ils peuvent. Ils peuvent véritablement parce que c'est une grande équipe. Parce qu'il y a Cristiano Ronaldo qui semble être au meilleur de sa forme au bon moment. Parce que c'est une équipe qui est équilibrée défensivement, offensivement. Voilà, qu'à Sergio Maramos qui est un fabuleux leader. Gardien de but, par contre, c'est peut-être le point faible de cette équipe. Il y a un super milieu de terrain avec Modric, personnellement, que moi j'adore. Donc oui, ils peuvent le faire, c'est les premiers qui peuvent réaliser ça. L'autre favori pour moi, c'est la Juve. Malheureusement, ils tombent contre Monaco, je dirais. Mais cette équipe de la Juve peut créer la surprise. Parce qu'ils ont à la fois une défense de fer, meilleure défense de la Ligue des Champions. Quand tu as réussi à passer Chiellini, il te reste Bonucci. Et si tu as passé Bonucci, il te reste Bouffonne. Et milieu de terrain étonnant. Deux buts seulement encaissés dans toute la Ligue des Champions. Voilà, et puis une attaque, tu as une attaque avec Higuain, avec Quadrado qui va à 2000 à l'heure. Avec Mandzukic sur le côté gauche qui est dans une position de deuxième avant-centre. Et puis tu as Dybala. Donc ils ont les atouts offensifs et la meilleure défense. Et face à Monaco, ça va être très difficile. Parce que je le disais dans Téléfoot tout à l'heure, c'est que contre les Italiens en général, tu déjoues, ils te font déjouer. Tu perds ton football. Et ils ont le jeu parfait pour poser des gros problèmes à cette équipe de Monaco. Et pour que des talents comme Mbappé n'arrivent pas à s'exprimer par exemple. Ou des talents comme Lémar ou Bernardo Silva n'arrivent pas à s'exprimer. Et alors le dernier, pour parler de l'Atletico Madrid, je les mets un petit peu en dessous. C'est une autre équipe italienne. C'est une équipe italienne, c'est ça. C'est une équipe espagnole qui joue à l'Italienne, c'est-à-dire qui refuse le jeu de possession. Mais je les pense moins fort que les deux années précédentes. Je pense qu'ils sont un peu plus usés, entre guillemets. Ils se sont qualifiés dans la difficulté contre... Oui, après c'est difficile de dire ça quand tu es en demi-finale des Ligue des Champions. La régularité de l'Atletico Madrid quand même est exceptionnelle. Mais contre Leicester, ils ont eu du mal quand même. Edouard, qui est votre favori à vous sur ces quatre-là ? Dans l'ordre, alors c'est le choix du cœur. Ça va être Monaco. Mais non, le Real, effectivement, grosse équipe. Lisa l'a dit, la juve. La juve m'a vraiment impressionné. Elle dégage beaucoup de sérénité défensivement. En milieu, ils savent comment se gérer. Il y a beaucoup d'abnécations. Et puis devant, Higuain, Ibala, c'est vraiment phénoménal. Higuain, ce qu'il amène, joue en remise. C'est un buteur extraordinaire. Et l'Atletico de Madrid, c'est un petit peu en deçà. Usé psychologiquement sur les trois dernières compétitions. Ils ont fait deux finales, deux défaites. Là, on sent vraiment qu'en championnat, ils sont rincés. Je les sens rincés. Donc, c'est la moins forte. Donc, ça va se jouer. Trois équipes. Le Real. Je vais dire le Real. Le Real parce que Zidane, je pense qu'il est béni des dieux. La montée en puissance de la Juve aussi. Descente en deuxième division. Cinq titres consécutifs quasiment, où ils vont faire le cinquième. Et champions de leur pays. Et là, tu sens que depuis deux, trois ans, en Europe, ils commencent à être au niveau. Et ils ont attiré loin déjà. Et cette année, j'ai l'impression que c'est l'année où ils sont capables. C'est des demi-finalistes de Ligue des champions. Et ils sont capables de la gagner. Et dans l'histoire de la Juventus, l'Europe est quelque chose d'important. Et je pense qu'ils arrivent au bon moment, là. C'est un signe fort aussi, le mercato de la Juve. Attirer Higuain, c'était vraiment l'attaquant qui fait partie des trois meilleurs buteurs en activité. Donc, l'attirer, c'est un signe fort. Donc, la Juve est revenue, c'est une certes vieille dame, mais elle est revenue attractive. Et on souhaite bon courage au Monegasque.